Quand on l'interroge sur Sophia Aram, son compagnon Benoît Cambillard dresse un portrait très surprenant de l'humoriste. Cette semaine, Libération entame une série de portraits inédits intitulés 50 nuances de femmes. Des rencontres avec des contemporaines nées en 1973, comme Le Quotidien. Le projet a immédiatement enthousiasmé Sophia Aram quand on l'a contactée. Le fait d'avoir 50 ans et, depuis un an, de ne plus avoir d'utérus, ça m'a libéré de quelque chose. Je suis sorti de la matrice, de ma fonction reproductrice. Mon corps n'appartient plus qu'à moi, confie l'humoriste et chroniqueuse de France Interne. Si elle aime profondément l'idée de ne plus pouvoir, être mère, la jeune quincagénaire est l'heureuse maman d'un garçon, grand désormais, en fin d'étude née de son histoire d'amour avec son compagnon Benoît Cambillard. Il est l'homme de l'ombre, son partenaire si particulier, écrivent une autre confrère de Libération. Benoît Cambillard est en effet à la fois le producteur et le co-auteur des spectacles de Sophia Aram. S'il s'est formé au lycée, le couple n'est pas pas fusionnel au départ, raconte celui-ci dans les colonnes du quotidien. Il poursuit, c'est une amitié qui est devenue amoureuse. Elle est droite, indépendante, libre, morale, comme son père Berber. Elle a un côté pas hyper fun au départ, un peu le relationnel d'Angela Merkel. Mais moi j'aime, on sait sur qui compter. Des affinités professionnelles aussi bien qu'intellectuelles, ciment d'un couple heureux. Cette violente polémique qui a vidé Sophia Aram régulièrement dans le viseur de Sophia Aram, Cyril Hanouna avait répondu qu'achat l'humoriste dans son émission sur C8 en mars dernier, argant que cette dernière n'était connue que parce qu'elle fait des chroniques. Sinon personne la connaît. 20 ans de carrière sans talent, c'est quand même déjà une pouesse, avait-il lancé avant de faire une allusion à peine voilée au problème judiciaire de sa mère condamnée en 2011 à deux ans de prison, dont six mois fermes pour avoir escroqué des sans-papiers. Elle était vidée, en larmes. Elle avait besoin de soutien, même si elle est forte, témoigne le journaliste Pierre Aski cinq mois plus tard. Je l'ai trouvée très émouvante, voire bouleversante. J'imagine le courage, la pudeur qu'il a fallu dépasse, ajoute Adèle Van Rett, la directrice de France Inter où Sophia Aram reviendra à la rentrée. Lire la suite Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501